On a une petite balade avec les collègues, nous emmener sur un petit spot, on va ramener le camion là, pas mal, ça la vue qu'on a. Scar, tu t'approches pas trop, ils sont pas cons, Scar vient là, c'est haut là, la baraque en dessous, non c'est un moule, c'est trop beau, t'as un petit spot pour te poser, regarde, c'est trop beau, là-bas t'as un pont là, je sais pas ce que c'est, le camion il est garé là, tout en bas, trop beau. Bon gros, rien à vous filmer d'extraordinaire, il y en a quand même un petit coucher de soleil bien sympa le soir, je sais pas pourquoi j'aime bien ce spot, je sais pas, on est au cam, il y a personne, je sais que j'ai fait mieux, je sais que j'ai fait pire, tu vois on a la petite rivière, on a tout ce qu'il faut, là on a le feu, là c'est blindé de bois, ça c'est le bois du paysan, j'y touche pas, même si il faudrait peut-être qu'un jour il le ramasse parce qu'il commence à être bien pourri, Oh, un truc qui est mort, là, c'est quoi ça ? Une bus ? Allez, arrêtez, après vous avez des verres dans le cul, là, bouffez sa merde, là, allez, Oscar viens là, Oscar, viens mon gros, allez, crever, hein ? On est trop bien, regardez comment il est beau mon chien, mes chiens, mes chiens sont beaux, regarde ça, regardez-moi ces trois petits trous de balles, Oh, putain, j'étais en train de bailler, excuse-moi, bon, 22h30, avec la poussière, regarde ça, avec la poussière, regarde ça, avec les cabots, c'est bon, Qu'est-ce que tu veux avoir un camion propre ? C'est bien, regarde, depuis mon lit, je peux surveiller le feu tranquillou, Ah oui, c'est vrai que j'ai pas fait des carreaux de ce côté-là, là, je m'y colle demain parce que là, des carreaux propres quand même, ça change la vie, Je te jure que tu sens la chaleur d'ici, c'est un truc de fou, tu vois, y'a pas le loquet qui tient, le loquet il tient pas, il tient plus, il est cassé, là, il est cassé, 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 il y a pas de plaisir de guerre, Allez, on va trouver notre petite maison avec les chien, on va vivre ici, ça manque de montagne ici quand même, Espèce de baraque, ça a l'air bien abandonné quand même. Allez Sutan ! Tac, allez on passe par dessous. Allez mon chien, allez Sutan. Ils doivent mettre les vaches je pense. Voilà, on a de l'espace là. Bon il y a un peu de boulot de toiture. On est trop bien là, attention mon petit terrain. Vous voyez la route pas loin ça, ça fait chier, on a même Lagrange. Nickel ! On achète ! Combien ça coûte ? Trop cher. C'est limite trop gros ceux qui tuent shoot avec tout ça, rien de ça. C'est immense, immense. Ensuite je t'attache tauteur, tu m'as saoulé, tu t'es barré, je m'ai énervé. Regarde les vieux outils de l'époque. C'était pour arroser quoi, je pense, ce machin là. Massey Ferguson. Ça c'est quoi ce truc ? On ne sait rien. C'est sympa cette grange, j'aime bien. Non mais c'est pas abandonné, il y a encore le bois et tout là-bas qui est bien rangé. Allez viens Sutan. On va rentrer au camion après. Tranquilo. Qu'est-ce que t'en penses ? Regarde-le la balle. Ouais, tout à l'heure. Je crois que l'œuf il est mort. Ah merde ! Je crois que je l'ai mis trop près de la surface. Ah quel con Fidegg. Quoique ça bouge quand même, t'en fous. Il est un peu séquos quoi. J'aime pas le gâchis. J'aime pas le gâchis. Putain, il clope. Qui c'est qui jette ses clopes là ? Jean Gonomaz, il jette ses clopes par terre. Oh là là, un dieu. C'est plus ce que c'était. Oh, il est séquos. Ça se bouffe quand même, on s'en fout. On s'en tape nous. Viens. Viens petit poussin, je vais te manger. Ah, c'est chaud. Bon attends, il faut mes deux mains parce que là c'est un peu chaud. Moi je vais te bouffer, je m'en fous. Tu vois, j'aurais du mettre plus profond dans la cendre. Et le faire cuire moins longtemps. Mais il chauffe tellement ce feu, c'est un truc de fou. Il chauffe trop en fait. Ça sent bon. J'ai toujours de bouffe. On mange tout. Même la coquille. En fait, ça passe super bien. C'est un peu sec, il faudrait une petite sauce. Bon, je sais, il arrête pas l'état de mes mains. Ça va, ça va pas te tuer. Comme disait mon grand-père, ça va pas te boucher le trou du cul. Mais franchement, c'est un petit goût fumé. Pas mal du tout. Moi j'aurais attendu 5 minutes de moins, ça aurait été nickel. C'est en faisant des conneries qu'on apprend. T'apprends pas tout sur internet et pas tout dans les bouquins. Il faut faire ta propre expérience de la vie. C'est comme ça qu'on arrive le mieux. Tiens, un peu de jaune. Avec un peu de poids de l'Oscar. Oscar, il adore les oeufs. C'est pour ça qu'il m'en regarde. Bon allez, je vous dis à demain les amis. Moi, je vais me dépatouiller avec mon oeuf cramé. Non, franchement l'intérieur, il est pas mal. Il est pas mal du tout. En fait, il a percé, c'est ça le problème. Il a percé, il a cramé. Et ouais, à 5 minutes près, on était bon. C'est pas grave. Tant pis. Allez, à demain. Petit café sur un spot de rêve. Et dire... Parce que je regarde, non, je regarde pas. Je les vois dans les miniatures. Et dire qu'il y a des nomades qui passent leur vie sur les parkings. Je te jure, je comprends pas le délire. Je comprends pas du tout. Bon petit café, on a bougé de Ribérac. Là, on est à Périgueux. Périgueux. Je sais pas comment ça se prononce. J'ai pas dormi de la nuit, putain. En même temps, il y en a qui connaissent. Regarde. Regarde ce que je prends en ce moment. T'as fait pas, je suis pas en dépression. Regarde ce qu'ils m'ont filé, quoi. Je crois que je vais arrêter, je te jure. En plus, ça me donne la... La coulante. Bon, en étant poli. Je te jure, ça m'a démonqué ce stoma. Je te jure, je sais pas s'il y en a qui prennent ces merdes là. Et je sais pas. Ça me retombe l'estomac. Ça me fait des sueurs froides la nuit. Je sais pas ce qu'ils foutent là-dedans. On dirait des tasses des machins. On dirait des petites piules roses là. Celles-là sont blanches. Mais les 50, elles sont roses. C'est tout petit, hein. Petit, petit, petit. Et je crois que j'ai arrêté. Déjà, la première heure, ça me fout la gerbe. Et puis après... Bon après, t'es trop bien. Comme si t'avais pris de l'opium, quoi. T'es sur un nuage et tout. T'es zen. Mais les effets secondaires, je te jure, ça me démonte. Ça démonte le bide. Ne jamais prendre ça avec un café. Alors là, tu es... Bon allez, bref. J'arrête de dire des conneries de beau matin. Et puis voilà, on va essayer de se trouver un petit spot. Là, faut que j'aille faire des courses. J'ai plus de... Merde. J'ai plus de... Ah ! De sauce. J'ai un poulet là qui traîne dans le camion depuis deux jours. Il est un peu séquos. Du coup, là, je vais aller acheter une petite sauce au Lidl. Comment je te raconte ma vie ? C'est un truc de ouf. Allez, à tout à l'heure. Bon, encore une technique de galérien, hein. Pour faire réchauffer ta pizza. Comment faire réchauffer une pizza au feu de bois ? Et bah, tu l'inclines. Comme ça. Et ça cuit, regarde. Enfin, ça cuit. C'est déjà cuit, mais... Ça la fait réchauffer. Voilà. Avec un petit bout de bois derrière. Pour tenir la pizza. Et comme ça, t'as une pizza chaude. On lui dit faire cramer en dessous. C'est dégueulasse. Moi, j'aime bien quand c'est cramé sur le dessus. Voilà. Ça sert à rien. Et c'est bon. Et c'est simple. Ah, ça y est, ça commence à couler le fromage. C'est là. Désolé, il me reste que 10% de batterie. Je ne peux pas mettre le flash. Là, je vais le remettre en charge dans le camion. C'est chiant. Putain, il ne charge plus mon machin. Putain. Pourquoi il ne charge plus ? Là, j'ai fait aussi... Bon, je vous montrerai demain. Gros nettoyage de printemps. Sur mes petits cactus, là. Bon, allez, bon appare demain. J'aurai le téléphone. Tic. Pour avoir 1%, il faut que j'attende au moins un quart d'heure. Je pense que c'est mon truc qui ne va plus. Il ne va plus du tout. Il est fatigué. Ça y est, Oscar, le printemps est là ? Non, c'est bête. Il fait trop bon, les amis. C'est un truc de marteau. Non, t-shirt, ça y est. C'est quand le printemps ? C'est jeudi, je crois. Et ce matin, je me suis gavé, les amis. Je me suis gavé. Regarde tout ce que j'ai récupéré en huile. Bon, après, il y en a qui ne sont pas bons. Si, celui-là, il est plein. Celui-là, il est plein. Celui-là, il est plein d'air. C'est un truc de combien, ça ? C'est des 20 litres. Donc là, j'ai 20, 40, 60. Celui-là, il est vide. Enfin, il est à moitié. Il y a juste un fond. 2, 4, 6. Allez. 8. On va dire 70 litres. 70 litres d'huile. Je refais. Comment faire sans plein le râteau ? Ah, je me suis cogné. Oh ! Merde pas ta gueule. Ah, je me suis démonté. Bon, on va les mettre en plein soleil pour... Oh, putain vache. On va les mettre en plein soleil pour que ça soit plus fluide. Parce que là, je vais les filtrer. Je vais la filtrer, quand même. Ça va ? T'es heureux, toi ? Tu sais quelle heure ils sont venus ? 5h du mat' avec Bud. Je sais pas ce qu'ils ont branlé. T'es bien, la petite balade ? Il a l'air heureux, hein ? Moi, je vais les mettre en plein soleil, comme je vous le disais. Comme ça, l'huile sera un peu plus fluide. Je me ferais moins chier à la filtrer. Le problème, c'est que l'hiver... Bon, là, c'est bon. L'hiver est terminé, je pense. C'est que l'huile la fige. Et au démarrage, t'es obligé d'y couper au... Découper au gasoil, quoi. Sinon, pour l'allumer, elle laisse tomber. Je t'en chier. Oh, putain. C'est trop bien. Franchement, je suis refait. Mais les mecs, trop sympa. Trop sympa. Trop sympa. Ça me débarrasse, moi. Vas-y, moi, je te donne tout, mec. Vas-y, moi, je prends. On va faire plein du camion gratos. C'est pas beau, ça ? 70, 70. Allez, on va compter... Bon, la flemme, on va dire... On va dire 2 euros le litre, pour être large. Ça fait à peu près 140 euros. Voilà. Un plein, 140 boules. C'est pas beau, ça ? Bon, allez, à tout à l'heure. J'ai de quoi faire. En plus, ça, c'est nickel, parce que le bidon, il est à moitié vide. Donc, je vais de la filtrer là-dedans. Je vais prendre une vieille paire de chaussettes. Et puis, ça ira très bien. Regarde de l'huile. Putain, elle est propre, en plus. Elle est neuve. Regarde. D'ailleurs, il devait avoir un filtre, je pense, dans sa... Putain, je sais même pas si j'aurai besoin de la filtrer. Regarde, on dirait de l'eau. Je sais pas si tu vois. On dirait de la floc, ce machin. Attends, je vais aller vers le bidon. Même s'il n'y a pas de dépôt comme ça. Bon, vas-y. Direct dans le bousin. Ah si, celle-là, elle est dégueulasse. Je me dis, celle-là, c'est de la neuve. Ah oui, il y a des petits morceaux de frites là. Il va falloir filtrer parce que les injecteurs, ils vont pas les médecines. Trop cool, je suis trop content. Hier, les chiens, on a passé une journée de merde. Aujourd'hui, ça sent la belle journée. Regarde là, c'est ta bruitée de chien. Tu t'es couché dans le feu cette nuit, toi ? Non ? Combien de fois je t'engueule ? Il se couche dans le feu, le chien. Regarde, il est brûlé. T'es grave, hein ? Hein, t'es un peu con ? T'es mignon, mais t'es un tout petit peu con. Hein ? Qu'est-ce que t'as fait cette nuit ? Bon allez, j'arrête de blablater à tout à l'heure. Je vais arriver sur le bon coin. C'est ça que je voulais faire aussi. Je vais acheter une pagaie. C'est un bon point à faire du cadeau, ça. Trop bien. Ça y est, on commence la filtration. C'est long par contre. C'est tellement de merde. J'ai pris un foulard. C'est un foulard que j'avais trouvé en Espagne. Mais bon, le truc est tout déchiré, en poubelle. Donc voilà, il faut prendre son mal en patience. Et puis, il faut attendre que ça descende. Il est vraiment dégueulasse son, lui, là. Mais bon, on a le temps, nous ? Non, je ne vais pas trop le remplir parce qu'après, je vais en chier. Je me suis fait un entonnoir fait maison. Ça devrait le faire. Je le mets au soleil pour enlever la... C'est une bouteille d'eau. On va faire sécher pour ne pas qu'il y ait de résidus d'eau, quand même. Parce que les moteurs, ça n'aime pas trop la flotte. Allez, descends, là, merde ! Ah, ici, ça pisse, j'entends. Ça pisse, ça pisse. Bon, allez, on en profite pour comme d'habitude. Putain, je l'ai fait hier, ça. Il est déjà trempé, trempé, trempé. À poil, à poil, à poil ! Je me suis mis un t-shirt dans le froc parce que je n'ai pas de ceinture. Sinon, les pantalons qui tombent, ça manque du mail. Les gens, ils vont prendre vraiment pour un taré. Il n'a pas de griffes et des coups de porc sur un bâton. Il se met des t-shirts dans le futal pour tenir. Pourquoi acheter quand on peut faire simple ? Niveau swag, OK, ce n'est pas ouf. C'est ça que je voulais aussi. Trouver un short dans ce bordel. Il va trouver un short là-dedans. Il y a un short qui traîne quand j'avais 5 ans. Allo, mes bébés ? On est trop bien aujourd'hui. On va se construire une piscine. Ils font des piscines gonflables maintenant. On va aller tirer de l'eau dans la drone. On va se mettre une petite piscine. Ou non, sur le toit. Hein, Oscar ? Une petite piscine sur le toit avec une petite terrasse. Avec ton petit mojito, la peinard. Ouais, j'ai du boulot. Oscar, non ! Oscar, non ! Les chiens, ils adorent l'huile. Je t'en mettrai après dans tes croquettes. Pas trop non plus, mais l'huile, c'est excellent. Pour le poil et pour la digestion des chiens. Bon, on ne peut pas naviser. On ne va pas vider le bidon de 20 litres dans les croquettes. Il ne faut pas que ça trente non plus. Mais tu mets juste un petit fil d'huile d'olive. Et puis les chiens, ça aide à la digestion. Ils auront un beau poil brillant. C'est long, c'est long ! Je connais cette astuce. Un tonneur de galérien. Pour avoir tes deux mains. Parce que les bidons de 20 litres, une main, ce n'est pas possible. Sauf si tu t'appelles Hulk. Ce que je fais, j'accroche toujours une tresse à ma fenêtre. Et puis comme ça, je peux avoir mes deux mains. pour mettre le gasoil ou de l'huile de friture. Ce n'est pas cher, c'est tout. Il faut juste savoir se démerder avec ce qu'on a. C'est quoi ? Hein ? Bon allez ! Ça avance ce machin, ça me gonfle. D'ailleurs, je suis qu'à la moitié. Ça fait une heure que je suis dessus. Du coup, j'ai pris une chaussette. Toute pourrie. Est-ce que c'est mieux ? J'en sais rien. Vu l'odeur de la chaussette. Il y a moyen que ça pue. Quand demain, je vais démarrer le camion. Bon allez, ça suffit. Après, normalement, il faut de laisser décanter. J'ai regardé dans celui-là, il est dégueulasse. Je ne pourrais même pas y mettre. Il y a carrément des morceaux dedans. Il y a à manger là-dedans. Normalement, il faut laisser reposer au moins 10 jours. 15 jours. Tant que toutes les grosses particules descendent. Mais bon, je ne vais pas me trimballer avec ça. Dans 10 jours, le camion, en plus ça pue. Oh, j'en ai marre. Un mascar ? C'est bon la vie. Bon allez. Tiens ça. C'est parti. Ça tourne. Ça tourne bien même. J'ai mis 20 litres. Regarde, l'aiguille sérieux. Il n'a plus de quoi ce qu'il y a. Tu te rends compte que ça sent la fritas. Tu sens ? Tu restes là-dessous. C'est grave. Il tremble le pot. Je ne sais pas si c'est normal. Il tremble comme ça. Ça sent le kebab là-dedans. Ça pue la frite. C'est déjà un délire. En plus là, j'ai vraiment... Par contre demain, il faudra que je remette un peu de gasoil. Je ne sais pas la météo. Après la nuit, il ne fait pas très froid. Et souvent le matin, il galère un petit peu. Bon allez. On va consommer du gasoil pour rien. Enfin, du gasoil. Non, plus de gasoil. De l'huile de friture. Bon par contre, les fonds de bidon, je ne les mets pas. Parce que regarde. C'est vraiment que de la merde. Les morceaux de frites, des morceaux de... Pour ça, tu ne verras rien. Je te montre quand même. Tu vois, ça fait une espèce de gelée au fond. C'est dégueulasse. Ça, par contre, il ne faut pas y mettre. Hop. Bon allez, un autre bidon. Il en reste deux. Celui-là, je vais attendre un peu. Parce que pareil, celle-là, elle est... Elle est trop... Elle est trop dégueulasse. Tu vois la différence de couleur ? Celle-là, elle est nickel. Je vais la laisser encore en plein soleil pour bien qu'elle soit bien, 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 bien liquide. Ça, je ne me fais pas chier. Ma petite chaussette. Attendez, monsieur se gratte. Il est presque stressé, le chien. Allez, bouge, chaussisse ! Je dois que je t'écrase, moi. Knacky ! Ça va, Knacky ? Tu veux monter dans le camion derrière ? Tu ne vas pas faire long feu, mon gars. Bon allez, on a décidé de changer de spot. Eh, les pêcheurs, là. Moi, j'en ai marre de peut-être toujours au même endroit. Là, c'est Jimmy qui m'avait montré. C'est trop beau. Et quand on était là-haut, j'avais repéré une petite playa là-bas. Je ne sais pas si on peut y aller. On va tester. Ça sent la frite dans le camion, mon pauvre. Il y a une voiture derrière, je me dépêche un petit peu. Parce que l'autre, il en a marre. Bon allez, on va essayer de se trouver un petit endroit sympathique. On va être bien. Moi, j'aime bien. Hop. On va te trouver, on va te trouver. On va toujours avoir les yeux partout. Je suis sûr qu'on pouvait y aller ici. En plus, c'est easy pour y aller. Par contre, il ne faudrait pas que l'eau monte d'un coup. On va être trop posé, les amis. On va être trop, trop posé. Plus grand soleil, on va se faire une grande balade après avec les loulous. Ça va être trop bien. Je ne sais pas combien de fois je l'ai dit dans la vidéo. Ça va être trop bien. Et puis tard, les mecs, ils voient avec mon téléphone dans la main, ils disent, mais qu'est-ce qu'il filme, c'est abruti là. Il n'a jamais vu l'eau de sa vie ou quoi, ce paysan de mort. On va être trop posé, arrête ça. Par contre, c'est gras, c'est gras. Alors, on va aller. Où on va aller ? C'est vallonné là. Là, ça va me saouler parce que tu vois, je ne sais pas si tu vois, mais là, il y a une cascade. Ça va être le bordel. Moi, la nuit, il ne me faut aucun bruit. Quoique les... Bon, je vous reprends, on verra bien. On va aller voir. On va aller voir ce qu'il s'y passe, la voie. Mais ce n'est pas de l'argent. Là, si je ne franchise pas... Un peu grand ça. Le problème sur des spots comme ça aussi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de bois parce qu'il y a tellement de touristes l'été. Tout le monde fait des feux. Tu vois, il y en a un seul. Et du coup, pour trouver du bois, il faut attendre que l'eau monte. Voilà, on va se mettre là. Mes pieds dans l'eau. Là. Là. Voilà. Là, on est bien. Avec vue sur les falaises là-bas, c'est trop génial. C'est génial. Non, on ne va pas rester là, ça fait trop de bordel ici. Allez. On reprend. Ça va être difficile de faire mieux là. Oscar qui est déjà à l'eau. Regardez comment il est trop bien. Bon, je suis désolé, on n'arrête pas de voir mon ombre dans mes vidéos. Mais bon, il n'y a pas de choix. Il y a le soleil, il y a le soleil. On s'en fout. C'est un détail. Il y en a qui font même attention à ça dans leurs vidéos. Il ne faut surtout pas voir son ombre. Pourquoi tu montes ta tête ? Alors moi, je ne montre pas ma tête. Je ne me pose pas. On s'en fout de ma tronche. C'est un avis personnel. Je vous l'ai déjà dit dans mes vidéos. On s'en fout de ma tronche. Ce que je pense que tu veux voir. C'est ça quoi. Un mec qui monte sa gueule H24 pendant toute la vidéo. On a à foutre de ta tête. Je t'ai déjà vu. Regarde, tu la montes une fois. Et pas toute la vidéo. Regarde ça comme on est trop posé les amis. Il manque juste la petite canne à pêche. On a arrêté pas mal. Une pagaie. Regarde, il a plein de canoës en face. Il va me vendre une pagaie. Ils font un peu la gueule ces canoës. Là, j'en ai repéré une, mais elle est à Périlleux. Il faut que je retourne à Périlleux. Le mec, il a vend 10 balles. Je crois que je dois y aller demain pour 10 balles. Je ne sais pas combien ça coûte une pagaie neuve. Après, pour elle, le Décathlon, c'est Périlleux aussi. À 10 balles, je l'ai négocié à 5. Elle est pourrie. En plus, apparemment, elle est pétée sur le côté. On va négocier. 5 euros. 5 euros. On est trop bien, mon bed, là. On est bien. On va aller se promener maintenant. J'ai repéré un truc tout à l'heure. Je ne sais pas ce que c'est. Une petite cabane là-bas. Attends, je vais aller voir. Je ne sais pas ce que c'est. Imagine-toi le spot de rêve. Une baraque comme ça. Avec... Je crois que ce n'est pas la drone qui passe ici. C'est Lille. Et ça s'écrit Lysle. L-I-S-L-E. Au début, moi, je dis... Je vais à Lysle. Mais non, c'est Lille. En fait, on ne dit pas l'ES, le gros mongol. Imagine-toi le spot de rêve. T'as la rivière à 100 mètres de la baraque. J'ai trop posé. Je ne sais pas si ça coûte cher une baraque. Je pense. Je pense que ça va coûter un petit billet. Hum, ça sent bon. Ça sent la... Merde, la fleur là. C'est ouvert. Je vais tomber sur un gars bizarre. Qui vient. C'est trop bien. Regarde-moi ce corps de ferme de ouf. Là-bas, il y a Bud qui fait coca. D'accord. Je ne sais pas ce que ça sent, là. Ça sent la... La merde. Non. Il y a la belle. Quelqu'un ? Je te manque toujours, tu ne sais jamais. Oh là là, je te ferme. C'est immense là-dedans. Arrête ça. Franchement, la charpente, elle est encore propre. Là, tu mets un son de mur. Là, tu mets 20 kilos. Non, tu n'es pas emmerdé par les voisins. On va faire une petite visite ensemble. C'est fou. Qui fait ? Qui veut dormir dans la paille ce soir ? Il doit y avoir des chats ici. Il y a toujours des chats dans les bottes de paille. Ah, le spot. Un petit coup d'aspirateur et puis c'est bon. Ça passe. Ça passe large. On va voir toi dans le camion, mes gros. Non, avant, on va aller se promener un petit peu. Tranquille. Tu vois, il est en train de faire toute la... Toute la toiture. Bon, allez, à tout à l'heure, les amis. C'est quoi, là, ça, là-dedans ? Une petite maisonnette. Juste ça, ça m'irait bien. Une petite maisonnette comme ça, en pleine montagne. Parce que... Ah, je pense que c'est un ancien four à pain, ça. Ouais. Un ancien. Très ancien, même. Stylé. Trop beau. Allez. Tu viens, mon gros. Allez. Allez. Go, 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 go. Allez. On va se baigner ? Il est déjà mort. Regarde, les racines des arbres, c'est un délire. Regarde. Tu vois, les dégâts. Les mecs qui s'amusent à mettre une corde, là. Tu vois, je pense que l'été, ils se mettent en haut de l'arbre. Ils montent là. Et ils tapent des jumps, là. Délire. On est au pied de la cascade. On est au pied de la cascade. On va te baigner ? Que de la gueule. On fait la petite dessin d'un canoë, là, tu kiffes. On va te baigner ? On va te baigner ? On va te baigner ? Demain. Demain. Demain, je remets une baigner. Trop bien les chiens. On va manger ? On va allumer le petit feu par ce soir ? Qu'est-ce qu'on va manger ce soir ? Un petit croc monsieur, mais-en. Le chemin continue. C'est clair. C'est clair. Aujourd'hui. Le printemps est là. Ça fait trop plaisir. C'est un hiver. C'est bon, l'hiver. Je te jure, au camion, je me raconte. C'est vrai que dans mes vidéos, je disais, je cherche un terrain. Ouais, je cherche toujours un terrain. Je lâcherai pas le projet. Il y a un mec qui était intéressé. Mais là, il me propose 7000. Je me dis, c'est mort, mec. 7000, c'est fou, toi. On doit te prit des camions, aujourd'hui. 7000, t'as rien. T'as une bouse. Ah, 7000, c'est mort. Allez, chien. On va allumer le feu, gros. Allez, mon gars. Allez, mon gars. Allez. C'est le temps. T'es bien, mon chien. Écoute, de mieux en mieux, c'est le temps. Je suis trop content. De mieux en mieux. T'es bien, mon gros. Allez, t'as la jette. Je vais chercher un peu de bois. Ensuite, tu me dis. Je 1 il help. T'es bien. Vas, completement. Pas nous, c'est tout. Desoukelt, de mieux en mieux. ille. Il y a ceux qui se présentent. Ele... Franchiment, c'est toi. Nous… Une dans wichtige équipe... – Sous-titrage FR 2021